et nous les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français plus précisément sur la ligue 2 et je vais vous présenter le match quand laval c'est un match qui a lieu ce samedi 28 janvier 2023 19 heures pour le compte de la 20e journée du championnat de france de football de ligue 2 est donc quand le 7e reçoit laval le 14e et donc je vais vous donner tout plein d'informations va voir les classements des deux équipes va voir aussi les mais les tous les buteurs des deux équipes les dix derniers résultats ça va permettre de définir la forme du moment on va voir aussi les compos possibles probables avec les tactiques ce qui va permettre en même temps de nous donner une idée sur la façon dont joue ces équipes et puis ça nous mettre une la puce à l'oreille pour ce match là sur une tendance en fait donc tout d'abord quand le 7e du championnat de ligue 2 avec 28 points en 19 match 7 victoires 7 nuls 5 défaite 23 buts pour 20 comptes plus 3 de golavera laval 14e avec 23 points donc ils ont tout simplement 5 points de moins que quand et en 19 pages ont fait cette victoire seulement deux nuls 10 défaite ils font pas beaucoup de nul donc ça c'est pas mal pour marquer des points heureusement 25 buts pour 31 comptes moins 6 de golavera les buteurs côté quand on a un mendy qui est troisième buteur du championnat avec huit buts en 19 match dont deux pénaltys après il ya plusieurs joueurs trois buts trois buts et ainsi de suite côté laval c'est maggiotti huitième buteur du championnat avec 7 buts dont un pénalty en 15 match et après neige qui a quatre buts et puis il ya pas mal de joueurs à un but aussi derrière les dix mais les dix derniers matchs alors ça c'est important parce qu'on va pouvoir comme ça avoir un petit peu l'équipe est qu'elle est qu'elle équipe est en forme donc on a quand contre laval et surtout ils se sont déjà affronté et ça on va revenir dessus donc quand sur les dix derniers matchs et deux victoires seulement 5 nuls 3 défaite dix buts pour quinze comptes moins 5 de golavera ça c'est pas terrible quand on est pas sur une bonne passe et donc il reste quand même sur une victoire à sochaux de buzain un match nul de 2 contre bordeaux et un match nul à saint etienne un partout avant bon ils ont fait quelques résultats mais surtout regardez à la douze et à la douzième journée le 15 octobre dernier ils ont perdu 4 0 à laval est ce que ce sera la même chose on verra bien laval de son côté sur les dix derniers matchs et quatre victoires de nul 4 défaite 13 buts pour quinze comptes moins 2 de gaulle avérage donc ça c'est aussi intéressant laval un des meilleurs stats un petit peu en termes de victoire et nul et défaite que quand c'est un peu mieux par contre il reste sur une victoire 3 contre d'aise et sur les trois matchs précédents c'était trois défaites dont la défaite à saint etienne qui était dernier 1 0 la défaite à domicile 3 0 la défaite à dijon 5 0 et puis les deux journées d'avant il avait gagné voilà et puis c'est vrai que laval a battu qu'en 4 0 alors ce qui a une tendance de jeu qui est alors avantage est justement quand a du mal à jouer contre ça ça va être une bonne indication mais j'ai souvent vu des équipes perdre 4 0 à l'extérieur gagné 1 0 le match retour je l'ai vu aussi souvent donc ça va être un autre match ça va être donc ça va être à voir ce qui va se passer les compositions d'équipe possible pour quand gardien mandréa ça c'est une composition possible ça peut évoluer d'ici le début du match même les tactiques alors gardien mandréa défense van der mèche si c'est thomas abdi milieu de terrain défensif bock d'aubin mi offensif et lié qui est rémé waimi jeanot et attaquant mendy donc c'est du 4 2 3 1 pour l'aval gardien sauvage défense consalvesse baudry tavarès duterte c'est doux milieu de terrain sana roi bobichon attaquant eliza ou neji et d'urban d'urban c'est du 5 3 2 c'est défensif pour une équipe qui à un moment alors les a battu 4 0 après il va falloir voir aussi comment ils jouent comment ils utilisent les deux ailiers ce que c'est des vrais ailiers ce que c'est que des défenseurs qui dépassent pas le milieu du terrain donc ça va falloir voir en tout cas on a un 4 2 3 à domicile compte du 5 3 2 je pense quand même que quand est légèrement favori dans cette rencontre mais l'aval a monté dans la dernière match dans le dernier match il était capable de faire des bonnes choses donc après tout est possible l'aval joué à l'extérieur c'est quand qu'il va devoir faire le boulot on va dire mais en tout cas voilà les amis je vous donne rendez vous ce samedi 28 janvier 2023 19 heures pour le match la 20e journée du championnat de france de football de ligue 2 quand le 7e reçoit l'aval le 14e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo